bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing cette fois ci c'est une première boîte de la compagnie Legion of Collectors une association entre DC Comics et Funko donc un peu comme la Collectors Corp de Marvel mais celle ci c'est avec DC donc l'univers de Batman, Superman, The Flash, Green Arrow, Wonder Woman etc etc on les connaît tous Justice League all the way donc avec le film qui s'en vient ce mois-ci Batman vs Superman, Donald Justice on a vu le trailer on a vu Wonder Woman on a vu Aquaman la version Jason Momoa qui ressemble pas vraiment à l'original mais il est beaucoup plus badass oui 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 donc pour justement cette occasion là on a la nouvelle boîte Legends oh Legion of Collectors donc voilà on voit le nouveau Batman incarné par Ben Affleck avec ses petits corps mais on voit qu'il est plus Baptiste la version Ben Affleck même le signe Batman on voit qu'il est plus chubby si on peut dire mais bon on verra moi j'ai vraiment très hâte de le voir j'ai peur que Ben Affleck ruine le film mais bon j'ai fait une vidéo pour ça allez le voir en attendant c'est ça on est là pour l'unboxing donc on a déjà vu ils ont averti qu'il allait avoir un Funko Pop à l'intérieur un peu comme Collector Scope mais celui-ci c'est pas un 6 inch comme le premier Collector Scope qui nous a offert Hulk Buster d'Iron Man celui-ci c'est Hardmore Batman donc c'est un size normal qui s'approximative aux 4 pouces bon on va pouvoir le voir par contre il y a un t-shirt il y a d'autres goodies dedans on va pouvoir voir ça tout ensemble en même temps donc voilà le tard non plus voilà on laisse admirer l'intérieur en premier oui 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 vous voyez c'est des personnages vraiment de de DC on peut apercevoir Superman Batman Wonder Woman ce mec c'est trois là donc c'est vraiment ce qu'on a pu voir dans le trailer la patch en fait c'est c'est Wonder Woman Legend of Collectors on voit pas le visage je pense que dans les Collector Scope il y a toujours le visage si c'est juste son son logo Wonder Woman avec la forme de petit aigle dedans excellent c'est très bien ça va là avec les autres et la petite pile ça ici on a un visage celle de Superman c'est en blanc et noir donc en fait je mettrai les images en gros ici très très belle excellent par contre la dernière je veux m'empêcher de la comparer avec Collector Scope la dernière qu'on a reçu c'était Deadpool il avait un peu d'attitude sur la pile ici c'est un visage si c'était pas écrit Superman en sous on saurait pas si c'est Superman si c'est Clark Kent si c'est Bruce Wayne vous comprenez c'est malheureusement c'est un visage générique avant on pourrait reconnaître Superman avec la petite mèche qui est tombée sur le front dans ce cas-ci il ne l'a plus personnellement j'aime bien Henry Cavill donc j'ai rien contre ça par contre j'aurais peut-être préféré quelqu'un masquer vous voyez mais bon ça c'est personnel voilà maintenant à l'intérieur on voit un t-shirt bleu pâle parfait oui 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 ça rappelle au premier t-shirt de Collector Scope qui était vraiment juste un petit dessin un petit dessin en fait où est-ce qu'on pouvait voir les deux voilà un peu comme ça voyons en espagnol ven a ver la batalla del siglo en vivo Batman vs Superman descubriremos quién es el verdadero héroe alors viens voir la batalla du siècle live Batman vs Superman nous découvrirons qui est le vrai péreux El Caballero de la Noche The Dark Knight El Hombre de Acero Men of Steel 25 mars de 1006 Tambien El Valiente Robin y La Mujer Maravilla aussi Robin et Wonder Woman la Seas Gothica et Industrias Wayne ok c'est bon ouais j'aime bien ça j'aime ça j'aime ça j'aime bien que ce ne soit pas gris voyez ils sont allés avec un peu bleu clair c'est bien je peux les mettre avec des jeans et tout ça va bien matcher d'accord donc je vois d'immédiatement mon Fookopop ici oh sweet 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 j'aime le nouveau collant j'espère que Collector Scope vont garder les mêmes et qu'eux autres aussi vont pouvoir continuer avec cette lignée là voyez le petit logo je vais prendre une photo pour pouvoir le voir en grand ici et oui 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 c'est très très beau oui cette boîte là je voulais vraiment pas la manquer pour justement mon Batman euh Armored Batman donc voilà je suis bien content de l'avoir j'ai vu aussi qu'il y avait des Torbs dans la boîte voyez on peut pas les manquer avec ça et c'est Aquaman et Superman donc ça rappelle un peu le Fookopop Aquaman exclusif à Hot Topic qui est bleu euh je sais pas s'il brille dans le noir puis euh le Superman exclusif à Walmart le 2 pack avec Batman Kryptonite que eux oui je sais qu'il brille dans le noir excusez moi donc il brille dans le noir euh eux autres je ne le sais pas c'est pas indiqué s'il brille dans le noir on va le tester on va le laisser à la lumière et avant d'aller me coucher on va les éteindre voir s'il brille euh ouais ouais personnellement j'aurais préféré des POP couleur un peu plus originaux euh mais bon c'est très très bien c'est exclusif à euh euh Legions of Collectors donc on peut pas se plaindre et finalement le comic Batman Superman Legion of Collectors donc j'ai bien hâte de lire ça ouais 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 voilà voilà donc c'est ça c'est nos euh 4-5 articles à peu près donc il y en a deux ici donc voilà c'est tout pour la boîte euh personnellement moi je savais ce qu'il y avait dans cette boîte là euh ça a été spoilé sur le groupe de Funko Pop Québec euh Montréal Québec France malheureusement mais on l'avait déjà annoncé qu'il y allait avoir euh Armor Batman dedans et juste pour lui je me suis abonné à la boîte euh je l'ai reçu je suis vraiment pas déçu je suis content de l'avoir c'est mon article préféré dans toute la boîte euh mais vous vous qu'est-ce que vous préférez dans la boîte qu'est-ce que vous avez bien aimé euh je vous rappelle qu'il y a le petit comic ici qu'on le voit pas vu qu'il est tombé mais bon euh on a aussi les Dorps puis le T-shirt donc euh dites moi là dans les commentaires moi ça m'intéresse je veux savoir je réponds à tous les commentaires donc allez-y euh dites moi qu'est-ce que vous avez préféré euh est-ce que vous vous êtes abonné à la boîte juste à celle-ci ou à l'année et quelles sont aussi vos attentes pour la prochaine boîte qui a été annoncée qui est euh DC TV donc on sait qu'ils ont fait une petite animation avec Supergirl euh euh The Flash and The Arrow donc la série télévisée euh par contre on sait que leurs pops sont déjà sortis fait quelques temps et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir mettre dans les boîtes qu'est-ce que vous pensez que DC Legends of Tomorrow sera aussi fera aussi de la boîte aussi dites moi là dans les commentaires ça m'intéresse votre article préféré qu'est-ce que vous pensez du prochain et voilà oui bon euh j'avais planifié faire un giveaway pour euh ce vidéo euh malheureusement les plans ont changé depuis euh les trois boîtes quatre boîtes finales que j'ai donné euh je manque un peu d'idées ma boîte c'est un peu vidé aussi c'est là où est-ce que je mets mes euh giveaway mais euh certains d'entre vous on peut voir que j'ai créé un un groupe euh les giveaway de Romero donc euh ça va se poursuivre la formule va beaucoup changer et tout euh abonnez-vous au groupe vous allez pouvoir être au courant de tous les euh avancements euh c'est sûr qu'il y en aura d'autres par contre j'ai en plein dilemme euh on en parlera sur le groupe en fait ce que je veux vous demander c'est vraiment si vous avez aimé cette vidéo-là souscrivez-vous likez partagez commentez et si vous aimez ce genre de vidéo-là rejoignez un groupe sur Facebook la communauté francophone des unboxers c'est que du monde qui ouvre leur boîte qui unboxent en fait leur loot il y a des giveaway c'est une petite communauté vraiment très sympathique allez-y euh c'est sur Facebook je vais vous mettre le lien dans la description afin que vous abonniez présentement il y a un énorme giveaway qui se fait dessus euh vraiment le groupe à rejoindre ils m'ont un peu aidé à changer la formule de vidéo que je faisais si vous trouvez que je me suis amélioré c'est vraiment beaucoup grâce à eux euh je les remercie pour ça et allez-y allez-y on va les aider à atteindre les 500 membres c'est ce qu'ils visent donc ils sont à peu près rendu à la moitié 250 si je ne me trompe pas allez-y likez leurs pages et regardez leurs vidéos vous allez découvrir d'autres unboxers qui sont parfois même meilleurs que moi et différents aussi différentes formules et tout donc lien dans la description et vraiment je vous remercie encore d'avoir regardé de la choc c'est moi